... Salut, c'est Décise, pour ceux qui ne m'ont pas reconnu. Vous savez où je serai le 31 mai ? Enfin, Inch'Allah, si Dieu me l'accorde. Je serai à la salle du Tapis Rouge pour le dîner du CCIF. Donc voilà, si vous avez envie de venir et de soutenir cette cause. Voilée et féministe ? Franchement, ça m'étonnerait. Je crois que tu as mal compris. Je ne vois pas comment on peut porter un voile et se dire féministe en même temps. Soit on est dévoilé et féministe, soit on est voilé et salafiste. Je suis un militant antiraciste et que depuis des semaines et des semaines, il y a un degré de saturation de l'espace politique qui est devenu insupportable. On entend des responsables politiques, des chroniqueurs aussi, sur les plateaux télé, souffler sur les braises du racisme. On a envoyé même des lits d'essence sur une société qui est déjà en feu. Et du coup, on a des passages à l'acte. On pense notamment à l'attentat raciste qui a eu lieu à la mosquée de Bayonne. On me traite d'islamophobe. Je risque quoi au pire ? J'ai des copains, bon bah voilà, c'est des musulmans, mais modérés, quoi. Bon, ils font leurs trucs. Ils ne sont pas contre un petit coup. Voilà, c'est comme ça qu'il faut... Ils tiennent croûte, les Honfrais, les Zemmour, tous ces abrutis qui deviennent millionnaires sur leur haine de l'islam. On est en état d'alerte. C'est vrai ? Ah oui, la barbe. J'ai entendu ? Ah oui. Les barbes sont mesurées. Et c'est pour ça que j'ai toujours sur moi mon barbomètre. Certifié Open Barbe. Et c'est pour mesurer la barbe, tu vois. Plus c'est long, plus c'est agressif. Pourquoi tu dis ça ? Ah oui, c'est-à-dire plus c'est long, plus le mec est déterminé, tu vois. Tu t'es désolidarisé ? Enfin, je veux dire, t'as mis un drapeau français sur ton profil Facebook ? Non ? Mais t'es pas allé dans la rue ? T'es pas allé manifester avec les autres musulmans d'origine, là, comme toi ? Enfin, t'as pas fait... T'es pas allé dans la rue ? Si tu vas pas dans la rue, tu mérites l'amalgame. Non, mais c'est pas toi le problème. Toi, ça va, c'est tes frères, là, avec leur truc, là. Aucun effort. Aucun effort d'intégration. Ça coûte quoi ? Tu vas en boîte de nuit, une tranche de jambon, un verre de champagne. C'est la vie. C'est la vie. Tu comprends ? Toi, ça va. Ça va. Les autres... La solution à court terme, il faudrait qu'il y ait la possibilité pour les gens qui sont islamophobes, qui ont peur de l'islam, de s'identifier à des héros positifs qui se trouvent à être musulmans. Il y a une faute, si c'est en tant que musulmans qu'on les a visés. Donc c'est à eux à réagir aussi, en tant que musulmans, descendre dans la rue, faire des sit-ins, faire toute une série de choses. C'est Médine, l'Arabienne Panthère. Je vous donne rendez-vous le 31 mai au dîner de soutien du CCIF. Nya nya nya, l'islamophobie, nya nya nya, le voile, nya nya nya, le racisme. Hé, ça va aller de se plaindre les musulmans. On dirait des juifs. Arrêtez, sérieux.